Elle a quitté Télématin après deux saisons et Julia Vignali ne semble pas du tout regretter sa décision. Celle qui était aux commandes de la matinale de France 2 aux côtés de Thomas Soto va succéder à Sophie Davant dans Affaires conclues, à partir du lundi 28 août. Une émission que son ancienne animatrice a décrit comme un cadeau, une vraie source de plaisir et un beau terrain de jeu. Julia Vignali a confirmé, puisqu'elle se sent déjà très à l'aise sur le tournage, comme elle l'a confié à Télé 7 jours paru ce lundi 14 août. Il faut dire que le rythme de travail n'est pas le même que sur Télématin. Et l'épouse de Cadmérade semble soulagée de ne plus se lever aux aurores. Animer une matinale, en direct, tous les jours, a été très fatigant pour moi. L'expérience, en termes de santé, et, parfois, de joie de vivre a été coûteuse, a expliqué celle qui a pris la décision de rejoindre Affaires conclues en un week-end, avant d'ajouter, « Mais même si j'ai dû faire des sacrifices, la contrepartie de vivre trois heures de direct par jour, soit 1500 heures d'antenne en deux ans, était géniale, pour moi qui n'en avais jamais fait. » Julia Vignali est soulagée de changer de rythme. L'ancienne animatrice du meilleur pâtissier sur M6 a précisé que même si Télématin était une expérience inouïe, sa présentation avait eu des conséquences sur sa vie privée. Ce qui me réjouit dans la vie, si est-il de rejoindre les gens que j'aime, de voir des spectacles, d'aller au cinéma, mais attention, il y a beaucoup de gens bien moins bien payés que nous, qui se lèvent tous les jours à 4 heures du matin. Et la maman de Luigi de conclure, « Je ne suis pas en train de me plaindre de la pénibilité de ce que je faisais. » Mais malgré tout, ce n'est pas un rythme que j'aurais pu tenir sur le long terme. Alors que sa première à la tête d'affaires conclue arrive bientôt, Julia Vignali a expliqué à l'hebdomadaire que Sophie Davant allait lui passer le relais officiellement à l'antenne. L'animatrice de 48 ans a indiqué que cette transmission lui faisait plaisir. Le milieu de la télévision n'est pas facile pour personne, y compris les femmes. Je crois en la sororité et en la transmission. Je trouve essentiel, quand on a affaire à des femmes intelligentes, dans le PAF ou ailleurs, de partager ses expériences communes, de s'adouber ou de s'entraider. Et visiblement, avec Sophie Davant, ça a été le cas. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Koadik Girek